Rebonjour Ali Hamouch. Rebonjour Lilia. On entame ce matin sport avec du football début aujourd'hui de la 24e journée du championnat de ligue 1. Il y aura trois matchs au programme pour cette entame de 24e journée du championnat de ligue 1. Ça commence à 16h. Il y aura tout d'abord Moudia Delbayad face à l'USM. Les deux clubs occupent la 10e place au classement et la JSA aura 8e au classement qui accueille l'USSOUF, la lanterne rouge du championnat, alors que l'USBISKRA, 7e au classement, accueillera l'entente de SETIF. Les trois matchs débuteront à 16h. Demain suite de cette 24e journée avec trois autres matchs au programme. Aïssou Shlef N. Semagra, ES Ben Aknoun, JS Kabylie et le leader, le Moudia d'Alger qui accueille le Parado Atiti Club. Et enfin, dimanche, il y aura Moudia Doran, Shabab Riyadid de Brizdad. Une rencontre a été reportée, CS Constantine, USM Alger à cause de la participation de l'USM Alger à la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Et on parle de judo, suite aujourd'hui du championnat d'Afrique au Caire avec l'entrée en liste de cinq athlètes algériens. Il y aura aujourd'hui pour cette deuxième journée de ce championnat d'Afrique de judo, ça se déroule au Caire en Égypte, cinq athlètes algériens, deux dames et trois messieurs. Chez les dames, Amina Belkadi dans la catégorie des moins de 63 kilos, qui est exempt du premier tour à l'affrontera. La vainqueur entre la sénégalaise Mandy Florence et l'égyptienne Ronim Segda, alors que dans la catégorie des moins de 70 kilos, Bougimbouz Dounia Z, c'est sa première participation, affrontera la marocaine Belattar Sofia et chez les hommes Driss Mesoud qui affrontera donc au deuxième tour le combat, le vainqueur plutôt, entre le sud-africain Jacobs Morn et le marocain Bouanana Azdin, alors que l'arabie non l'islam affrontera le tunisien Ben Chalabi Al-Din. Et enfin, dans la catégorie des moins de 81 kilos, Rabahie Ahmed sera face au sud-africain Moussaten Timothée. Et sur cette deuxième journée, on va écouter tout d'abord Driss Mesoud. Et de son côté Amina Belkadi, également mise sur la médaille d'or pour empocher les 700 points qui seront importants pour la qualification au JO de Paris. Alhamdoulilah, on est bien préparés, incha'Allah on sera le jour où je suis en forme et on se donne à fond pour toujours honorer notre pays et surtout pour avoir les 700 points qui sont très importants, c'est l'année olympique et surtout pour moi, on va améliorer mon classement olympique. Incha'Allah, incha'Allah on fera nos mieux, incha'Allah on fera de bons résultats. Incha'Allah. Et on rappellera Lilia qu'hier, l'Algérie avait décroché trois médailles lors de la première journée avec une médaille en or grâce à Mouda Terqais dans la catégorie des moins de 66 kilos. Qadur Huariya, c'était la médaille en argent chez les moins de 48 kilos et enfin Isahin Fayza, une médaille en bronze chez les moins de 52 kilos. Et on souhaite bien sûr bonne chance à ces cinq athlètes algériens, donc ce sera aujourd'hui. Aujourd'hui, à partir, ce sera la matinée, les finales, ce sera l'après-midi. Et vous y reviendrez bien sûr tout à l'heure dans les différentes éditions sportives. On passe au monde balle, la GSE Skigda éliminée au championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. La GSE Skigda donc malheureusement qui a été éliminée en demi-finale face aux Amalek. Retour sur cette rencontre et les demi-finales avec Lotfi Benidiel. Déroulement hier des demi-finales de la 40e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. L'espérance de Skigda s'est inclinée face aux Amalek sur le score de 30 à 26 et se contentera de jouer pour la 3e place. Pour sa part, Heidel Bousma, le gardien de but, élu homme du match du côté de l'espérance de Skigda, revient sur cette défaite. L'écart s'est fait en première mi-temps où on a vu nos joueurs avec un excès de précipitation. On a raté beaucoup de balles au niveau de l'attaque, ce qui a permis à l'équipe de Zemmenek de les contre-attaque sur une montée de balle rapide. En deuxième mi-temps, on a vu vraiment une révolte dans l'équipe de nos joueurs. On a fait de notre mieux pour revenir au score. On est revenu à 3 ou 4 buts de 4. Malheureusement, face à une équipe de Zemmenek avec des joueurs expérimentés, qui ont su gérer le score jusqu'à la fin du match. Dans l'autre match, l'espérance de Tunis a créé la surprise en battant El Ehli d'Egypte 24 à 21. Pour sa part, le joueur, Belsaleh Abdelhaq, capitaine de l'espérance de Tunis, revient sur cet exploit. Chez les dames, la formation du Primero d'Agosto a largement battu l'autoroute du Congo sur le score de 31 à 11, alors que dans l'autre demi-finale, le P3 Atletico de Luanda s'est imposé face à El Ehli d'Egypte sur le score de 24 à 19. Doran, Lotfi Benidir pour Algéchin 3. Et on passe à notre championnat d'Afrique, celui du volleyball d'âme, nos trois clubs algériens fixés sur leurs adversaires. Et les trois clubs concernés, Lilia, sont le NC Béjaya, le MB Béjaya et l'ASW Béjaya. Donc, ils prennent part à ce championnat d'Afrique d'âme de volley. Donc, ça se passe au Caire en Égypte et les trois clubs connaissent désormais leurs adversaires. Le NC Béjaya qui sera face au Ali du Caire et présence du Kenya, alors que le MB Béjaya affrontera l'autre club égyptien, le Zemalek, l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire et le NL de l'Éthiopie. Et enfin, l'ASW Béjaya qui sera face au KCB Kenya, le Sosekem du Sénégal et le Leto du Cameroun. On passe au volleyball. Toujours d'ailleurs, il y aura une journée de championnat chez les messieurs avec un gros choc au programme. Et le choc en question, c'est le MB Béjaya face à l'US Al-Ilma. Ce sera le choc de la 18e journée du groupe Centre-Est pour le dernier bille qualificatif au play-off. Roteur, présentation de cette journée avec Nassima Djaout. Grosse affiche dans le groupe Centre-Est lors de la 18e journée, la dernière de la première phase du championnat. entre Mesh'al-Beladiyit Béjaya et la formation d'Al-Ilma. Ce sera un match déterminant puisque le vainqueur se qualifiera pour les play-off. Et justement, l'entraîneur de Mesh'al-Beladiyit Béjaya, Rachid Benhalel, l'équipe qui commettra le moins de fautes, c'est elle qui passera au play-off. Inch'Allah, les joueurs ne seront pas vraiment trop stressés, trop de bien vouloir faire. Je suis quelqu'un qui va très bien vouloir faire, d'artifier et passer à côté. C'est un match que nous avons, notre portée, pourquoi ne pas gagner ce match. Pour le coach d'Al-Ilma, Samir Zitouni, ce sera du 50-50. Ce sera une finale qui va permettre à l'une des équipes de participer au play-off. Les joueurs sont déterminés, ils sont conscients, ils veulent cette victoire. Ce sera une récompense pour eux toute la saison. C'est une victoire qui va permettre aux joueurs de soulager après six mois d'entraînement, deux matchs, une phase très pénible. J'espère bien qu'ils vont donner la victoire à notre équipe. Le leader, lui, Oulad Edouane, rencontrera Fanal Ainazel à partir de 17h. Il y aura également une rencontre entre deux formations déjà qualifiées pour les play-offs. L'OM Kalmilia qui reçoit Tejanent à 16h. La formation de l'étoile de Sétif, qui occupe la troisième place et qui est qualifiée pour les play-offs, se déplacera chez le promu l'Olympique Ainum Lila. Le match est prévu à 17h, alors que les deux équipes qui occupent les deux dernières places du classement et qui joueront les play-offs, Nedir Yadi-Borj-Borj-Borjic contre Djilmou Starbel-Betna. Ce sera également cet après-midi à partir de 16h. Et on passe au basketball. L'heure sera la Coupe d'Algérie avec les huitièmes de finale chez les Messieurs. Et ça se jouera aujourd'hui. Donc il y aura six rencontres pour ces huitièmes de finale à Boukhadir. Le CR Benissaf qui affrontera l'USM Alger, ce sera à 15h. Le Moudia d'Alger sera face à Ouiba-CB. A Stawali, il y aura deux matchs où l'Hatchbel face au CRB d'Albeda. 15h, USM Blida, Ouidette de Boukhadir. Ce sera le derby de la Métidja, ce sera à 17h. Et sur cette rencontre, on va écouter l'entraîneur du Ouidette de Boukhadir, Sofiane Boulehia, contactée par Rostamihia Chérif. Le cachet du derby de la Métidja va augmenter et puis monter encore un peu plus cette rencontre. L'autre aspect qui est la Coupe d'Algérie qui réserve souvent des surprises. Et elle ne respecte jamais le favori. Donc on se présente 50% pour chaque équipe. Malgré que dernièrement, on est arrivé à les battre assez facilement. Mais quand il s'agit de matchs de coupe, c'est une autre paire de manches. Inch'Allah, on sera à la hauteur et on passera au quart de finale. Et à Bouhira, il y aura deux autres rencontres. CS Guide Constantin face au PS Lailma et le NB Stawali face à l'US Sétif. Il faut savoir que deux clubs sont directement qualifiés en quart de finale. C'est le Tradralia et le Nasr Hussindeï. Et chez les dames, en revanche, on jouera pour le compte de la dixième journée. Et ce sera la dixième et dernière journée avec trois matchs aujourd'hui. La jeunesse féminine de Kouba face au JS Kossida. Rui Bassebe qui sera face au leader le Moudia d'Alger. Et ce choc entre le MT Sétif et Hussindeï Marine, les deux clubs occupent la troisième place au classement. Sur cette rencontre, on va écouter tout d'abord l'entraîneur du MT Sétif, Ilali Abdelhaq, contacté par Roustan Mihayaché. C'est un match important. On le prend comme une préparation, le tournoi des âges. On essaie de le gagner pour attirer la troisième place. Ce n'est pas un match, on ne le prend pas comme un match décisif. C'est un match de préparation, la phase finale. Et du côté de Hussindeï Marine, on va écouter son entraîneur, Moukran Ben Abbas, toujours contacté par Roustan Mihayaché. C'est certes, on ne le prépare sérieusement. C'est un match comme tous les autres matchs. Donc notre culture, c'est de donner le série qu'il faut pour entamer ce match sur la dernière journée des playoffs afin de rester sur la lancée. Ça nous permet toujours d'avoir un bon moral pour affronter l'attente dernière phase. Avec un bon moral, ça nous permet de préparer l'équipe pour les prochains matchs. C'était donc l'entraîneur de Hussindeï Marine, Moukran Ben Abbas, qui revenait sur cette rencontre face au MT-CETIF. Et on passe à l'athlétisme. Il y aura le championnat d'Algérie de semi-marathon. Et ça se passe du côté de Tipaza. Et pour nous en parler, notre spécialiste, mais en toujours aussi matinale, Malik Lohla. Bonjour Malik. Bonjour Ali, bonjour Lilia. Effectivement, c'est dans moins d'une heure que le départ de ce championnat national du semi-marathon va être donné du côté de la commune de Bousmaïl. où l'on verra les 520 athlètes engagés à disputer ces 21 kilomètres où l'arrivée est prévue au niveau du centre touristique du 7 de Tipaza. Du côté de la participation, on notera la présence de la championne sortante, à savoir Sohad Haïd Salim chez les dames et une forte participation des éléments du Kreb-Clem chez les messieurs. Rendez-vous dans les prochaines éditions pour vous donner plus de détails. Merci Malik. On vous retrouve dans les prochaines éditions pour les détails concernant ce championnat d'Algérie de semi-marathon. Natation à présent, coup d'envoi aujourd'hui du championnat d'Algérie par équipe. Et là, ça se passe du côté d'Oran, du côté du complexe Miloud Hedfi. Donc c'est le championnat d'Algérie par équipe. Et pour nous en parler, le directeur technique national, Reda Zemmoury, contacté par Nesimadjaout. Les 32 meilleurs clubs de la saison passée qui participent à ce championnat. Ce championnat se déroule en trois séances. Le classement, il se fait par points, cotation finale. Pour la participation des internationaux, là, on peut dire qu'il y a 75% de l'équipe nationale à présent. Mais pas vraiment pour tirer des performances, parce qu'on aura, quatre jours après, ils seront à Luanda pour le championnat d'Afrique. Donc, il ne faut pas s'attendre à grand chose pour les internationaux dans cette compétition. Alors, du côté d'Oran, allez-y faire un tour du côté de la piscine du complexe Miloud Hedfi pour ce championnat d'Algérie par équipe. Alors, tout à l'heure, vous nous aviez donné le chiffre de 5,5 millions d'euros. Vous nous donnez à présent un autre chiffre de 2,4 millions d'euros. D'où est-ce que vous ramenez tous ces chiffres, Alix Mouch ? Il y a un site spécialisé pour le sport. Or, tout ce qui concerne les chiffres autour des différentes disciplines, 2,4 millions d'euros, ça sera la dotation pour le vainqueur du tournoi de Roland-Garros. Donc, la dotation... Ça commence bientôt. Ça commence le mois prochain, ça sera exactement du 20 mai au 9 juin prochain. Et ça a augmenté cette saison de 7,82% par rapport à l'année 2023. Et ça, c'est la dotation en simple et en double. Ça sera 590 000 euros pour la paire qui l'emportera, donc qui sera déclarée vainqueur. Donc, cette année, au total, il y aura 53,478 millions d'euros de primes pour les différents vainqueurs. Oh là là, ça fait tourner la tête tout ça. Oh là là, revenons à la réalité, c'est mieux. Merci Alix Mouch, on vous donne rendez-vous demain. Donc, on se retrouvera demain pour le matin sport, 8h15 du SEMS. 7h15, 8h15. Voilà, à demain Ali. 8h30, tout de suite le rappel des titres de l'information signée Faziel Kens. 5h30, 8h30, 8h30, 9h30, 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 10h30, 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 11h30, 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 11